Une chaleur de manches est un film qui montre la vie d'une femme algérienne qui assaille dans une grande enfance. Au début, Zouina, le personnage principal, quitte Algérie et sa mère. Cette scène est très triste parce qu'elle dit revoir à sa mère en pleurant. Pour moi, le signe montre que Zouina est arrachée à sa maison. Quand elle arrive en France, son mari n'est pas intéressé par elle et ne semble pas très heureux de la voir. La belle-mère est très méchante envers Zouina et provoque des conflits entre Zouina et son mari Ahmed. Elle est contrôlée par Ahmed, ce qui m'a choquée. Par exemple, quand son amie l'a dans le maquillage, Ahmed frappe Zouina. Ça souligne les limites culturelles entre les femmes d'Algérie et les femmes de la France. Le féminisme avait commencé en France et nous voyons que Nicole, l'amie de Zouina, est devossée. Aussi, elle dit à Zouina, ton corps t'appartient. Cette idée va contre des croyances traditionnelles d'Algérie. Je suis peinée par Zouina parce qu'elle est interdite par sa religion de vivre comme les Français, donc elle ne peut pas s'intégrer. J'aime ce film parce qu'il reflète la vie de beaucoup de femmes algériennes qui vivent en France. La France est très moderne, mais Zouina est coincée dans les vieilles traditions d'Algérie. Ça me fait réaliser les difficultés lesquelles les Algériennes occupent et certaines femmes algériennes font toujours face à ces problèmes aujourd'hui. Aussi, quand ses voisins sont hostiles, ils montrent que quelques Français n'acceptent pas les émigrés. Personnellement, j'ai aimé la fin parce qu'Armède défend Zouina à sa mère. Je crois que ça montre qu'il y a de l'espoir par les émigrés en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !